Une apparence qui cache une situation très grave sur tous les plans, sur tous les plans. Et la première observation, c'est que nous avons un état, un ruine, l'état, l'appareil d'état lui-même, il y a un ruine. L'administration, on vous le répète tous les jours, n'existe plus. Les usagers de cette administration constatent qu'il n'y a plus d'administration. Évidemment aussi, il n'y a plus d'esprit de responsabilité, il n'y a plus de sens, de conscience professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'on a vidé l'administration de toutes les compétences, on a fait du népotisme, aujourd'hui elle est méconnaissable. Et beaucoup, je ne dis pas tous, mais beaucoup de gens qui sont dans l'administration n'ont aucune expérience. Il n'y a pas de mémoire additionnelle. Donc c'est une situation très grave parce que c'est l'outil par lequel la chose publique est administrée. Sur le plan économique, il y a une situation d'impasse en réalité parce que l'état vit avec une rente, la rente des recettes minières. Et si évidemment il y a une chute, comme c'est arrivé avec le fer, c'est la crise. Parce que les secteurs économiques essentiels sont à l'abandon en réalité. Et l'un des plus importants en matière d'utilisation de la main d'oeuvre, qui est le secteur rural et particulièrement celui de l'élevage, a été abandonné totalement à la sécheresse. Et ce qui est très curieux, lorsque la moitié de la richesse du pays est détruite par une sécheresse, rien ne se passe. Ce n'est pas un problème. Nous sommes étonnants. Les grands problèmes du pays, les problèmes de survie des populations, ça ne le préoccupe pas. Au plus... C'est une opposition qui a fait le dialogue et qui a été représentée dans cette... Bon, nous, nous contestons notre exclusion, notre marginalisation. Nous ne disons pas que les autres ne sont pas une opposition, mais nous ne voyons pas de quels droits, quelques parties se retrouvent et décident de nous exclure. Alors que la loi impose que la CENI soit constituée de façon paritaire entre l'opposition et la majorité. On n'a pas dit l'opposition dialoguiste. Ce n'est pas dans la loi. En tout cas, je n'ai pas lu ça. On a dit l'opposition. Ensuite, le fait d'appartenir à la CENI, ce n'est pas à eux de décider si nous sommes fréquentables et que nous méritons d'être à la CENI. La loi ne les autorise pas à décider que nous ne sommes pas éligibles à la CENI. Donc c'est une opération absolument illégale d'exclusion de l'opposition. Et c'est une opération d'exclusion de la majorité des partis d'opposition. De la majorité. Donc c'était illégal. Mais quand même, ils ont fait un petit montage qui leur permettait de dire qu'il y a l'opposition et la majorité. Actuellement, ce montage n'existe pas. Ils ne peuvent pas dire que l'opposition est représentée dans cette CENI. Sauf par le représentant de l'APP. L'APP n'a pas encore pris position. Mais tous les membres de la CENI, je ne sais pas s'il faut le rappeler, la CENI actuelle est constituée de représentants de partis. Ce qui est une erreur. C'est une erreur. Et ces partis-là ont pris position tous pour le candidat, pour le général. Donc tous pris, sauf un, sauf le représentant de l'APP. Donc vous voyez que ce n'est plus la même situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada